Sous-titres par Jérémy Diaz Et je me fais du mal. Je vous fais plaisir parce que c'est actuellement le débat le plus demandé de ma chaîne. Depuis que j'ai fait Naruto contre Achirama, je me fais spammer pour avoir Sasuke contre Madara. Genre, vraiment beaucoup. Et je me fais du mal dans le sens où c'est un débat qui ne me hype pas plus que ça. J'aime beaucoup le principe de faire s'affronter les deux réincarnations d'Indra, les deux Uchiho Osome et l'un des personnages principaux contre l'un des antagonistes finaux. D'ailleurs, j'aime beaucoup le fait qu'il y a plein de versions de Sasuke, plein de versions de Madara et qu'ils ont été tellement mis en avant qu'on a énormément de capacité à analyser. Pourtant, il y a deux problèmes de taille. Le premier est que la quasi-intégralité des Sasuke se font démonter le kiwi par la version la plus faible de Madara. Du coup, on ne pourra pas réellement traiter des Sasuke avant Sasuke Rangan. Les autres vont se faire laver le derrière par Madara. Pas qu'un peu. Et l'autre problème, c'est que les versions de Sasuke et Madara qui sont à peu près équivalentes en termes de puissance n'ont rien réellement montré. Surtout Madara. Du coup, c'est vraiment débattre sur un personnage en sachant qu'il n'a quasi rien montré. Prenez Hinata. Enfin, non, pas littéralement. Hinata dans la partie 1 a montré quoi ? Elle s'est fait pulvériser par Neji, c'est tout. De là, comment vous évaluez son niveau par rapport à Kiba, à Shino ou aux autres Genin ? Bah, vous ne pouvez pas le faire sans fortement spéculer. Et c'est le problème avec Jubidara. Mais bref, on verra ça en temps et en heure. Pour l'instant, on va débattre sur Sasuke et Eternal Mangeku Sharingan contre les versions les plus faibles de Madara. Et ensuite, on va faire évoluer Sasuke et Madara jusqu'à atteindre leur apogée dans Naruto Shippuden ou Naruto Partie 2. Je laisse volontairement les Sasuke de The Last et de Boruto pour une autre vidéo puisque la démonstration va être totalement différente. Dans cette future vidéo, on sera obligé de se baser majoritairement sur la narration et sur les déclarations de l'auteur quant à la puissance dans Boruto. Ceux qui s'intéressent au scaling savent que Boruto est... particulier. Et comme ce débat risque de durer 8h30, je ne vais pas l'organiser comme d'habitude. Je vais juste expliquer pourquoi l'un des deux bat l'autre dans une forme et je vais les faire évoluer et recommencer. Sinon, il faudrait faire un tour sur les stats à chaque fois et ce serait super chiant. Mais allez, puisque j'entends que vous êtes prêts, motivés, abonnés, que le pouce bleu a été donné, on va pouvoir commencer. Donc, les versions les plus faites de Madara sont Eternal Mangeku Sharingan et Edo. C'est difficile à dire précisément lequel des deux est le plus faible dans le sens où je pense que ça dépense surtout de l'adversaire. Madara Eternal Mangeku Sharingan est plus puissant physiquement et ses capacités sont sûrement boostées. Mais Madara Edo est beaucoup plus versatile et il possède des techniques vraiment fumées comme les capacités de Juringan et le Mokuton. Dans la majorité des cas, Madara Eternal Mangeku Sharingan est le plus fort des deux, c'est impliqué par la narration. Par contre, être en version Edo est plus avantageux pour Madara contre certains adversaires. Donc, en vérité, je pense que l'adversaire joue sur la puissance globale de Madara. Mais voyons voir comment ces Madara gèrent contre Sasuke. Sasuke Eternal Mangeku Sharingan et ses deux Madara sont reliés par le scénario et c'est pour ça qu'on va les comparer ici. Alors, pourquoi Madara Eternal Mangeku Sharingan botte les petites fesses prépubères de Sasuke Eternal Mangeku Sharingan ? Bah, littéralement tout ce que Sasuke a, Madara l'a, mais en mieux. Vous prenez les stats de Sasuke et vous quadruplez absolument tout. Bon, on va essayer de donner un petit peu de crédit à Sasuke avant de l'enterrer totalement. Madara ne pourra pas le vaincre avec le ninjutsu. Je ne pense pas que le katon de Madara puisse passer à travers le susano de Sasuke. Et quand bien même il le peut, parce que ça reste une possibilité, il ne pourra pas prendre le dessus sur Amaterasu. S'il y a un rapport de force de katon comme il s'est passé entre Ytaché et Sasuke, Sasuke va forcément utiliser l'Amaterasu pour vaincre Madara. Alors oui, c'est pas du ninjutsu, mais il se défend comme il veut face au katon de Madara. Sasuke possède également une capacité intéressante. Kirin. Kirin est une attaque qui se déplace à une vitesse supérieure à celle de la foudre. Si Madara se fait toucher directement par cette attaque, il risque d'y passer, mais bon, ça nécessite trop de préparation pour être utilisable à volonté. Enfin, il semblait vouloir utiliser Kirin au début, mais rien ne prouve que c'était vraiment ça. Et rien ne prouve que Kirin avec son propre chakra serait aussi rapide que Kirin avec la foudre naturelle. Dans tous les cas, on sait qu'Ytaché est à moitié mort à pu y réagir, donc Madara, voilà. Et c'est tout pour le crédit donné à Sasuke. C'est terrible, mais il faut reconnaître que Sasuke Eternel Mangeku Sharingan ne joue pas du tout dans la même catégorie que Madara Eternel Mangeku Sharingan. Donc, pourquoi Madara Eternel Mangeku Sharingan est d'un tout autre niveau ? Par où commencer ? Bah, on va commencer par le plus évident. Sasuke. Madara. Ai-je besoin d'en rajouter ? Bon, plus sérieusement, on n'est pas vraiment sûr de savoir si Sasuke peut utiliser un Susano parfait. On l'a vu faire un Susano humanoïde avec des gens, mais c'était pas un Susano parfait. Par contre, il a réussi à recouvrir l'avatar de Kutubi avec un Susano, donc on peut imaginer qu'il en possède un. Dans tous les cas, le Susano dépend de la puissance de l'utilisateur. Sasuke fait des dégâts impressionnants, mais Madara refait le paysage à chaque fois qu'il le sort. Sasuke ne peut pas découper des montagnes d'un simple coup d'épée. Madara Edo, donc une version plus faible que sa version vivante, le fait sans pression. La différence de niveau est colossale. Madara est aussi supérieur niveau Genjutsu. On parle d'un mec capable de contrôler sans aucune pression l'intégralité de Kyuubi, tout en le recouvrant d'un Susano parfait, tout en le contrôlant pour le faire spammer des bombes bijoux. Vous imaginez le pouvoir de ses yeux ? En fait, ce Madara n'a pas énormément de techniques différentes, mais le simple fait d'avoir le Susano parfait va le rendre impossible à vaincre pour Sasuke. Il va faire quoi ? L'intégralité des attaques de Sasuke vont se faire bloquer par le Susano de Madara. Amaterasu peut brûler le Susano, mais le Susano n'est que du chakra. Madara peut juste le retirer en recréant la partie touchée par les flammes. Il reste quoi Sasuke ? Kirin a été bloqué par un Hitachi à moitié mort et quasiment aveugle. Madara ne va même pas laisser Sasuke préparer l'attaque. Et quand bien même Sasuke arrive à lancer l'attaque, Madara va activer le Susano et la bloquer. Sasuke ne pourra pas utiliser le Ninjutsu, le Taijutsu, le Genjutsu, Amaterasu, Susano, il ne pourra pas le vaincre sur la durée, il ne pourra pas le vacrer avec un plan vu l'intelligence abusée de Madara. Sasuke n'a virtuellement aucune chance de gagner. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais Madara éternellement Gekusharangan va prendre Sasuke avec quasiment aucune difficulté. Et encore, je me trouve gentil. Par contre, Madara Edo, c'est 10 fois pire. Autant Madara Eternellement Gekusharangan est potentiellement plus fort que Madara Edo sur le papier, autant dans ce match précis, Madara Edo serait plus adapté. Le nerf des compétences n'a aucune incidence sur ce Madara puisqu'il est juste trop loin devant Sasuke. Même nerf, il reste plus compétent dans l'intégralité des arts ninja. Au mieux, Sasuke aura moins de difficulté à suivre les mouvements de Madara Edo vu qu'il sera techniquement moins rapide. Par contre, Madara va pouvoir utiliser les pouvoirs du Ringen et le Mokuton. On va lister tout ça. Sasuke n'aura plus le droit de se faire toucher au corps à corps par Madara qui pourra lui arracher son âme sans pression. Sasuke n'a aucune réponse contre ça vu la différence de niveau des deux au corps à corps. Et les météorites ? Pensez qu'il va gérer comment Sasuke ? Bah, son Susano va se faire broyer. Au mieux, son Susano va se faire détruire et Sasuke sera juste blessé. Au pire, Sasuke va se faire one-shot. Pareil pour le Mokuton. Sasuke va se faire aspirer son chakra dans tous les sens par le dragon lignu. Il va se faire maîtriser par la croissance luxurante de la forêt. Pareil pour le pollen. Là, Madara peut vaincre Sasuke de mille façons différentes. Et l'inverse n'est pas possible. Déjà, Madara doit être scellé et Sasuke n'a jamais montré de technique de scellement. Mais même sans ce petit avantage scénaristique, Madara peut absorber et repousser l'intégralité des attaques de Sasuke. A partir de là, Sasuke peut faire quoi ? Bah rien. Bon, Sasuke éternel Mangeku Sharingan n'a aucune chance contre Madara Edo ou Madara éternel Mangeku Sharingan. Dans aucun monde, il pourra le battre et je sais pertinemment que vous êtes d'accord avec moi. Personne dans ce monde ne considère Sasuke éternel Mangeku Sharingan au niveau de Madara, peu importe la version. La narration place Madara comme à un tout autre niveau. D'ailleurs, on pourrait « débattre » sur Madara vivant avec le RINGAN, mais bon, vous savez tout ce qui s'est passé dans le manga. Mais qu'en est-il de Sasuke et RINGAN ? Bah, en fait, c'est pareil, mais dans le sens inverse. Là, c'est Madara qui va se faire broyer dans tous les sens par Sasuke. Sasuke et RINGAN possèdent évidemment des pupilles bien supérieures à celles de Madara, et il possède le chakra du Rikudo, ce qui booste à fond ses capacités physiques. Rien que là, Sasuke peut blitz Madara. Je vous rappelle que ce Sasuke était capable de prendre de vitesse Jubidara, donc Madara vivant en tant qu'hôte de Jubi. Les Madara classiques vont se faire blitz. Madara n'aura même pas le temps de cligner des yeux qu'il aura déjà rejoint son frère. Ses Genjutsu et sa résistance au Genjutsu sont d'un tout autre niveau. Il peut résister au Tsukuyumi infini, donc le Genjutsu le plus puissant du Naruverse. Aucun Genjutsu de Madara ne fonctionnera sur ce Sasuke. Par contre, Sasuke peut clairement placer Madara dans un Genjutsu, vu qu'il a pu placer 9 bijoux d'un coup. 9 ? Vu son nouveau chakra, il va pulvériser Madara au corps à corps rien qu'avec sa vitesse, mais il est carrément capable de matcher Naruto Rikudo en Taijutsu. C'est pas Madara qui va l'inquiéter. Et pour le Suzano, bah cette fois c'est Sasuke qui le domine. Le Suzano parfait de Sasuke peut détruire des météorites à tour de bras et sans aucune pression. Même Madara ne peut pas faire ça. Et je vais être honnête, je pense que Sasuke n'a même pas besoin de Suzano. Il va blitz Madara et percer le Suzano avec son Shidori Onyx. Sasuke est juste trop fort à ce point là. Mais surtout, Sasuke peut utiliser la Meno Tejikara. En attaque, il va pouvoir téléporter Madara directement devant lui et le tuer. En défense, même s'il n'en a pas besoin, il pourrait esquiver n'importe quelle attaque de Madara. Là, Madara il a quoi pour vaincre Sasuke ? Pas de Ninjutsu à cause de Lenton, pas de Taijutsu à cause du chakra du Rikudo, pas Genjutsu à cause du Ringen, pas de Suzano vu que le Suzano adverse est largement au-dessus... Voilà. Et c'est pareil pour Madara Edo. On sait que le Mokuton peut se faire absorber par le Ringen, mais il peut également se faire exterminer par le Suzano. Sinon, toutes les capacités de Madara avec le Ringen seront celles de Sasuke, mais en moins bien. Donc là, Madara n'aura plus possibilité de one-shot Sasuke en lui arrachant son âme. Il va tenter ça sur Sasuke, et c'est Sasuke qui va lui arracher la sienne. Et concernant les météorites, c'est terrible. Madara peut en faire deux. Sasuke en a fait neuf au KLM. Et autant on a vu Sasuke détruire des météorites, autant Madara... Non. Lui, il n'a pas la force d'attaque pour détruire neuf météorites d'un coup. Et encore, rien ne dit que neuf météorites étaient la limite de Sasuke. Il en a fait neuf parce qu'il y avait neuf bijoux, mais rien ne prouve qu'il ne puisse pas en faire plus. Vu que Madara voulait montrer sa puissance aux gens, il n'a pas dû se retenir avec ses météorites. Donc lui, deux, ça doit être sa limite. Et Madara Edo va finir scellé dans le Shibaku Tensei sans rien pouvoir y faire. Imaginez Sasuke utiliser le Shibaku Tensei sur un seul ennemi et non neuf. Imaginez la taille du Shibaku Tensei. Et impossible que Madara s'en sorte. Donc, Madara Eternimange Sharingan et Edo sont largement supérieurs à Sasuke Eternimange Sharingan, mais ils se feront acte totalement par Sasuke et Ringan. Jusque là, selon moi, il n'y a aucun débat. Soit Sasuke est trop au-dessus, soit trop en-dessous. Mais là où ça va commencer à être serré, c'est avec Jubidara, donc Madara haute de Jubi. Il y en a trois différents. Jubidara 1, 2 et 3 Ringan. Bon, le dernier est à Rinne et Sharingan, mais vous voyez de quoi je parle. On va commencer par Jubidara 1 Ringan et lui rajouter des yeux au fur et à mesure. C'est bizarre dit comme ça. Mais bref, comment Jubidara gère face à Sasuke et Ringan ? Faut déjà comprendre que narrativement, Jubidara est arrivé dans les environs de l'arrivée de Sasuke et Ringan et qui sont montrés comme assez proches en termes de puissance. Quand Naruto et Sasuke ont obtenu leur nouveau pouvoir, Jubidara était en difficulté contre chacun des deux. Naruto le dominait sans utiliser le mode Rikudo et Sasuke l'a juste blitz avant de le découper en deux. Alors oui, Jubidara possède les pouvoirs du Rikudo alors que Naruto et Sasuke n'en possèdent que la moitié. Mais là, Naruto et Sasuke sont juste montrés au-dessus de ce Madara. Pas forcément avec une marche colossale, dans le sens où s'ils étaient si au-dessus de lui, Jubidara se serait fait exterminer rapidement. Mais il y a quand même plusieurs éléments qui me font dire que Sasuke est au-dessus. Déjà, quand Jubidara a vu ces deux-là avec leur nouveau pouvoir, il a dit, et je cite, « Je dois me faire une raison, ces deux-là ne sont plus des gamins ordinaires. Il faut récupérer un deuxième œil au plus vite. » Le fait de dire ça est selon moi créant de vérité. Jubidara, malgré son état de dot de Jubi, n'est pas confiant à l'idée d'affronter Naruto et Sasuke Rikudo avec un seul Ringan. Et quand on voit les quelques échanges de coups qu'ils ont fait, Jubidara n'a pas réussi à prendre le dessus. Du coup, c'est assez clair. Jubidara n'est pas colossalement au-dessus de ces deux-là en 2 contre 1. Il est même fortement possible qu'il ne soit pas au-dessus de Naruto et Sasuke en 2v1, sinon elle n'aurait pas eu besoin de son deuxième œil au plus vite. Genre, il aurait pu tuer Naruto et Sasuke et ensuite, il aurait pu aller récupérer son Ringan tranquillement. Et il est même fortement possible qu'il ne soit pas colossalement au-dessus en 1v1, vu comment Naruto et Sasuke géraient contre ses attaques. Et pour vous le prouver, on va faire un listing de l'intégralité des attaques lancées. On ne ménage pas ses efforts ici. Madara lance son attaque de foudre, Naruto et Sasuke y réagissent sans pression. Naruto attaque, Madara y réagit. Madara contre-attaque, Naruto et Sasuke y réagissent. Madara attaque Sasuke, Sasuke contre. Madara se dit à ce moment-là qu'il lui faut absolument son deuxième Ringan. Naruto et Sasuke attaquent Madara, Madara contre en sacrifiant son clone Limbo. Madara fonce sur Kakashi, lui prend son Mangeku Sharingan, et Sasuke le prend de vitesse et le coupe en deux. Et c'est tout pour leurs interactions. De ce qu'on a vu, les deux camps sont capables de réagir aux attaques de l'autre, sauf que Madara s'en batte celui des deux qui était le plus sous pression. Maintenant, vous prenez le même scénario, mais avec uniquement Sasuke, ça ne devrait pas changer grand-chose, vu qu'à aucun moment, il a fallu Naruto et Sasuke pour contrer Madara. C'était toujours du 1 contre 1. Je pense que le but de l'auteur était de montrer que les trois sont approximativement dans un tiers de puissance similaire, ce qui pousse Madara à aller chercher un deuxième œil pour les vaincre. Puisque Sasuke peut gérer l'intégralité des attaques de Madara, et Madara peut gérer l'intégralité des attaques de Sasuke, alors les deux devraient être assez proches en termes de puissance. Les stats devraient même être assez proches au final. Madara doit être le plus intelligent et le plus endurant, mais Sasuke doit être le plus rapide. Donc, très franchement, je vois les deux quasi au même niveau. Je les vois surtout au même niveau à cause du Madara suivant, Madara avec ses deux ringans. Le fait que Jubidara 2 ringans soit capable de gérer Naruto et Sasuke en 2v1, au point qu'aucun des deux n'aurait pu vaincre Madara en individuel, devrait démontrer une opération simple. Naruto et Sasuke sont capables de gérer Jubidara 1 ringan sans être sous pression. Jubidara ne se sent pas capable de les vaincre en 2v1 avec un seul de ses yeux. Jubidara 1 ringan est donc inférieur à Naruto et Sasuke en 2v1. Au vu de leurs interactions, je pense que Naruto et Sasuke sont approximativement au niveau de ce Jubidara. Par contre, le Jubidara de ringan est capable de mettre suffisamment de pression à Naruto et Sasuke, au point qu'en 1v1, aucun des deux ne devrait être assez fort. Bon, je pense que Naruto aurait une infime chance, mais pas Sasuke, ça c'est sûr. Bref, Sasuke et Jubidara 1 ringan devraient être assez proches en termes de puissance. Le match va se jouer sur quasi rien, et dans certains cas, Sasuke l'emportera, et dans d'autres, ce sera Madara. Mais, il y a une autre donnée à prendre en compte. Je sais que beaucoup d'entre vous sont en train de se dire « Mais Jubidara est immortel, Sasuke ne peut pas le vaincre seul sans le sceller avec Naruto grâce au pouvoir du Rikudo ». Écoutez, je ne pense pas que Jubidara soit si immortel que ça. En fait, l'immortalité est un concept pouvant faire référence à deux choses. Soit on est immortel dans le sens où on ne peut pas mourir, soit on est immortel dans le sens où mourir en tant qu'être humain n'est pas possible. Dans ce dernier cas, on parlerait de vie éternelle plutôt que d'immortalité. La différenciation est cruciale ici. Et notez bien que « immortel » peut faire référence à ces deux concepts. Mais bref, le fait d'être le Jinchuriki de Jubi ne rend pas immortel. Jubidara a bien indiqué qu'après s'être fait taper par Gai, il a failli y passer. S'il est immortel, il n'a pas failli mourir. Être le Jinchuriki de Jubi confère juste une durabilité et une régénération abusée. Madara peut se faire couper en deux et ça ne lui a rien fait. Mais pour autant, s'il se prend une attaque suffisamment puissante, il peut mourir. Gai en est la preuve. Et d'ailleurs, le Rikudo qui est l'hôte de Jubi était au port de la mort avant de diviser Jubi en 9. Donc, il n'était pas immortel. Mais il y a aussi le fait que Madara ait absorbé l'arbre Shinju. Madara absorbe l'arbre et dit juste après « je suis complètement immortel ». Mais est-ce que c'est réellement le cas ? Madara parlait-il d'une immortalité absolue ou d'une vie éternelle ? L'immortalité absolue dont il parle serait le fait de ne pas pouvoir mourir et la vie éternelle serait de ne pas pouvoir mourir de vieillesse. Je pense que cette deuxième option est la bonne et à mon sens, ça a plus de sens. Merci, merci. Absorber l'arbre Shinju n'aurait pas pour propriété de rendre immortel, mais ça permettrait d'être constamment approvisionné en force vitale, ce qui, par extension, permettrait de vivre éternellement. Le corps humain ne vieillirait plus de la même façon et la personne qui aura absorbé l'arbre ne pourrait pas mourir de vieillesse. Madara, après avoir absorbé l'arbre, aurait donc la vie éternelle, mais ne serait pas immortel dans le sens où il peut être tué. Le fait de dire qu'il est immortel serait une sorte d'hyperbole. Il a des pouvoirs au-dessus de n'importe qui dans le monde, il reçoit en permanence de l'énergie vitale via l'arbre Shinju, et il a une capacité de régénération si importante que même se faire couper en deux ne représente rien. Dire « je suis immortel » serait donc une hyperbole. Et pour ceux qui considèrent que Madara sait de quoi il parle, je vous rappelle que ce même Madara dit que les Edo avaient du chakra en illimité. C'est faux. Il avait un corps qui régénérait son chakra plus rapidement qu'un être humain, mais il n'avait pas de chakra en illimité. C'était une sorte de chakra illimité dans le sens où si le chakra se régénère avant de se vider totalement, alors oui, c'est une sorte de chakra illimité, mais ce n'est pas la définition du chakra infini ou illimité, vous appelez ça comme vous voulez. Et dans notre cas ici, Madara s'est autoproclamé immortel, mais il aurait juste la vie éternelle. Et ce qui me fait dire ça, c'est Boruto. Alors je sais que Boruto est souvent décrié et pas pris en compte par les fans de Naruto, mais il s'agit de la suite directe. Du coup, les infos qui viennent de Boruto sont canons. Et pour ceux qui ne regardent pas Boruto, je vais vous expliquer le principe du Kama. Alors je vous rassure, je vais vulgariser un petit peu le concept pour ne pas trop spoil ceux qui veulent regarder par la suite. Le Kama est une sorte de marque maudite qui permet à Otsutsuki de transférer sa vie dans le corps d'un porteur. Il remplace ses données génétiques et il devient le mec qui portait cette marque. C'est la méthode utilisée par les Otsutsuki pour rester en vie. Réfléchissez deux secondes. Vous voyez où je veux en venir ? Pourquoi utiliser un concept aussi compliqué que le Kama pour être immortel s'il faut juste absorber l'arbre Shinju pour l'être ? Les Otsutsuki ont la possibilité de recréer l'arbre Shinju sur une planète où il y a du chakra. Pourquoi ils ne font pas ça ? S'ils ne le font pas, c'est qu'absorber l'arbre Shinju ne les aide pas à devenir immortels. Madara n'a donc pas obtenu d'immortalité en devenant l'autre de Jubi et il a récupéré la vie éternelle en absorbant l'arbre Shinju. Il n'est donc pas immortel au sens, il ne peut pas être tué. Par contre, on va rendre à César ce qui est à César. Jubidara est ultra durable. Le fait de pouvoir se faire couper en deux ou arracher une partie en tir du corps sans mourir, c'est monstrueux. Mais si une attaque est assez forte pour le tuer, alors il va devoir la contrer. Donc on va en revenir aux runes de base parce que j'ai pas mal disgrissé. Sasuke Rangan et Jubidara Arengan devraient être assez proches en termes de puissance. Sasuke a même la possibilité de tuer Jubidara s'il lui lance une attaque assez puissante, genre potentiellement le Shidori Onyx. Si je devais mouiller, je trouve Sasuke plus fort sur le papier, mais la durabilité folle de Jubidara va être ce qui va faire pencher la balance. Si Sasuke a une force de frappe supérieure à celle de Gaiwichi Emport, alors je pense qu'il bat Jubidara. Sinon, Jubidara gagne. Je vais donc donner un très léger avantage à Sasuke. Par contre, faut qu'on soit d'accord, ces deux là sont très proches en termes de puissance. Même si je trouve Sasuke un poil au-dessus, ça ne veut pas dire qu'il n'existe aucun scénario où Madara gagne. Concernant Jubidara de Ringan, là je suis un petit peu plus sûr de moi. Pendant le combat entre l'équipe 7 et Madara, Madara était clairement au-dessus de Sasuke. Madara est capable d'utiliser 4 clones limbo qui risquent déjà de poser problème à Sasuke, mais il peut aussi lancer des dizaines de météorites sur lui. Tout gérer d'un coup va être galère. Pendant cette attaque, Naruto s'occupait de gérer les clones limbo et s'est chargé d'une partie des météorites. Sasuke a commenté en mode, ça n'en finit plus. Sasuke était sous pression alors que Naruto faisait la grosse partie du boulot. En 1 contre 1, Sasuke n'a pas la possibilité de gérer cette charge. Si Jubidara lui envoie ces météorites, Sasuke va devoir se concentrer uniquement sur ça. Et il y a même des chances pour qu'il ne soit pas capable de tout gérer tout seul. Mais en plus de ça, il y a 4 clones limbo en plus. Là, Sasuke n'a virtuellement aucune chance. Et je pense que la narration voulait démontrer que Naruto et Sasuke en équipe étaient à peu près de taille à affronter Madara, mais qu'il fallait absolument qu'il travaille en équipe. En 1 contre 1, je ne pense pas que Sasuke est ce qu'il faut. Je pense même que Naruto Rikudo ne pourrait pas gérer tout seul si on lui retire le boost personnage principal. Donc Sasuke n'a aucune chance. Je ne pense pas que Sasuke puisse gérer Madara avant qu'il n'active ses techniques, parce que sinon, il l'aurait fait dans le manga. Jubidara va écraser Sasuke qui va devoir perpétuellement se défendre et il n'aura pas la possibilité d'attaquer. Jubidara de Rinkan est donc plus fort que Sasuke Rinkan. Les compétences et la narration vont dans ce sens. Et par conséquent, Madara avec de Rinkan et son 3ème œil va être plus puissant. Alors on ne connaît absolument pas le niveau de ce nouveau Madara, puisqu'il n'a lancé qu'une seule attaque dans le manga. Il a éveillé son 3ème œil, il a lancé le Tsukuyumi infini et il s'est fait prendre en traite par Zetsu. Point. Donc est-ce que cet œil augmente les capacités de l'utilisateur en mode meilleure perception des mouvements ou ça permet juste d'utiliser de nouvelles capacités ? On ne sait pas. Le seul truc qu'on sait, c'est qu'il peut utiliser le Tsukuyumi infini grâce à ce Rinne Sharingan. Mais comme on sait aussi que Sasuke Rinkan est immunisé contre cette technique, ce Madara pourrait ne pas être plus fort que Jubidara de Rinkan. Du moins, contre Sasuke précisément. Donc Sasuke Rinkan est, selon moi, légèrement plus fort que Jubidara 1 Rinkan mais plus faible que Jubidara de Rinkan et Rinne Sharingan. Ceci dit, il y a encore un scénario avec ce Sasuke. Quand Sasuke a affronté Naruto, il a utilisé le chakra des 9 bijoux capturés dans son Shibaku Tensei. De là, il a stocké leur chakra dans son Susano pour créer un Susano boosté aux hormones. Et là, on va pouvoir débattre. Comme je l'ai dit dans le premier round, il est possible que Sasuke puisse tuer Madara avec une attaque suffisamment puissante et j'ai cité le Shidori Onyx. Sauf qu'en vrai, face à la flèche d'Indra, c'est certain que Madara va y passer. Là, sa puissance de frappe sera clairement suffisante pour exterminer Jubidara mais également ses attaques. N'oubliez pas que ce Susano a pu complètement égaler le pouvoir de Naruto Rikudo qui a absorbé de l'énergie naturelle via Kyuubi. Et ce même Naruto, avec une attaque plus faible, a pu blesser Kaguya. Les météorites de Madara vont se faire rembarrer. Et si Madara se fait toucher par la flèche d'Indra, le match il est fini. Et je ne vois pas les limbo de Madara ou même Madara lui-même percer la défense de Susano. Par contre, Sasuke, Rinkan, mode Susano, bijoux, salade, tomate, oignon peut vaincre ce Madara. Concernant Jubidara avec son troisième œil, on ne connaît pas trop son niveau réel. Si l'éveil du Rinne-Sharingen signifie juste avoir des pouvoirs en plus et non des capacités en plus, alors Madara se fera battre. Comme je l'ai dit, l'œil de Sasuke peut résister au Tsukumi infini et c'est la seule capacité que Madara a montré sous cette forme. Avec d'autres capacités, pourquoi pas ? Mais avec celle qu'il a montré dans le manga, Jubidara ne pourra pas vaincre Sasuke avec son Susano bijoux. Mais bref, petit résumé avant la fin de cette analyse. Tous les Sasuke avant Sasuke et Rinkan se font marcher dessus par n'importe quelle version de Madara, même les plus faibles. Sasuke et Rinkan peuvent potentiellement vaincre Jubidara et Rinkan, même si le match est très serré, à la limite de l'ex-écho. Par contre, il se fait sauver par les Jubidara de Rinkan et Rinne-Sharingen, sauf s'il a accès au Susano bijoux. Dans ce cas-là, Sasuke devrait être le plus fort, même si je spécule parce qu'on ne connaît pas les capacités de ce dernier Madara en dehors du fait qu'il soit capable d'utiliser le Tsukumi infini. Mais voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous rappelle une nouvelle fois qu'on n'a que des indices sur la puissance de Jubidara trois yeux, donc on se calme. Si vous n'êtes pas d'accord, on peut en discuter en commentaire. Je préchote les messages haineux. Et surtout, n'oubliez pas que l'immortalité de Madara n'est qu'une interprétation de ce qui a été dit à travers Naruto et Buruto. Je ne garantis pas que mon interprétation est la bonne, mais c'est celle qui me paraît la plus cohérente. Si Jubidara est réellement immortel en mode il ne peut pas mourir, alors même Jubidara 1 Rinkan devrait gagner à l'usure. Mais allez, des bisous les gens, prenez soin de vous, et on se retrouve semaine prochaine pour une vidéo qui va être très très longue. Salut !